Musique Hey coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favori alors c'est la vidéo que je préfère vous faire vous savez parce que je vous résume tout ce que j'ai kiffé dans le mois même si j'ai pas encore eu le temps de vous le montrer en vidéo ou sur le blog ou quoi et en plus ce mois-ci j'ai trop trop de choses que j'adore, du make-up du parfum, j'ai un flop j'ai des trucs perso à vous raconter j'ai une technique de make-up enfin j'ai trop de trucs donc prenez un thé, un café, un chocolat, des gâteaux foutez-vous dans votre canapé à la cool et voilà je vais essayer de faire ça vite quand même parce qu'il y en a déjà beaucoup dont je vous ai parlé et d'autres c'est prévu que je vous en parle très bientôt donc voilà alors je vais commencer par le parfum c'est mon parfum de chez Diptyque donc Tamdao j'en ai deux, je vous les ai tous les deux présentés sur le blog, l'autre que j'ai c'est le Philosikos donc c'est le plus connu qui sont un peu plus le figuier donc qui est un peu plus féminin, sucré mais quand même boisé Tamdao c'est c'est frais mais c'est que du bois c'est que boisé alors je connais le bois qu'il y a dedans parce que j'ai regardé mais là je m'en souviens plus mais donc pour vous décrire les odeurs je suis incapable mais je pense qu'il y a un peu de cèdre ouais un peu de cèdre donc c'est assez, c'est frais mais un peu suave vous avez vu comment je suis forte pour décrire les odeurs c'est pour ça que je le fais jamais mais là vraiment c'est un coup de coeur donc en fait j'ai acheté Philosikos en premier en eau de toilette et ça c'est Tamdao en eau de parfum donc le flacon est noir donc ça c'est les eaux de parfum j'adore les détails puisque même l'étiquette du parfum derrière est décorée voilà donc on n'a pas une étiquette blanche c'est beaucoup plus des parfums de niche voilà diptyque ils sont très connus pour leurs bougies l'année dernière ils ont été un peu plus connus parce qu'ils ont lancé une gamme de soins visage et corps mais en particulier visage que j'ai un petit peu testé mais pas encore complètement parce que je veux tout faire bien ensemble enfin blablabla je vous montrerai tout ça et ils ont aussi des parfums donc ils sont pas très connus pour ça donc c'est un peu plus confidentiel et tout j'ai vu que diptyque faisait des parfums donc ça m'a intriguée je suis allée voir au printemps en semaine quand j'étais à Paris en revenant des Etats-Unis j'ai hésité entre Philosikos et lui et j'ai tellement hésité que j'ai pris Philosikos et j'ai demandé celui-là à Noël je l'adore donc si vous aimez les parfums boisés mixtes mais on sait pas trop enfin parce que c'est exactement ça tous leurs parfums sont mixtes et on sait pas trop si c'est un parfum d'homme, de femme et tout c'est... j'adore voilà on va pouvoir passer si je fais 15 ans dessus on va pas s'en sortir je vous en ai fait un article en plus on va passer aux soins alors le premier soin que j'ai énormément adoré ce mois-ci c'est l'épithélial AH donc ça je vous en ai déjà parlé plein de fois je vous en reparle parce que ce mois-ci en particulier j'ai eu 2-3 boutons un peu conséquents j'en ai pas eu des masses mais j'en ai eu 2-3 conséquents qui surtout quand ils sont partis ont fait des... un assez gros spot de sécheresse vous voyez et donc l'épithélial AH elle répare super vite d'habitude ça les zones de sécheresse comme ça à cause des boutons on met je fais pas 2 semaines à s'en sortir et là pendant 3 jours ou 4 jours je la mettais le soir on peut la mettre aussi la journée et surtout le visage je l'ai remplacé ma crème de nuit par ça et ça se passait... enfin c'était nickel ça a été réparé en 3 jours et donc pour continuer l'effet je la mélange à ma crème de nuit maintenant voilà jusqu'à la fin du mois encore vous pouvez l'utiliser comme ça une fois de temps en temps vous pouvez l'utiliser tout le temps en crème de jour ou de nuit il n'y a pas de problème c'est une crème bourrée d'acide hyaluronique à l'avoine à derma c'est à l'avoine et je l'adore les dermatos ils la conseillent après une opération au laser un truc comme ça la texture est géniale elle n'est pas grasse et si vous l'utilisez la journée c'est une bonne base de maquillage ensuite un autre soin et c'est une découverte c'est les masques Peter Thomas Roth voilà donc ils ont débarqué chez Sephora en full size chaque full size fait 150g et coûte 49€ donc moi il y en avait un qui me faisait très envie c'était celui-ci à la pumpkin et mes 49€ pour un masque que je ne connaissais pas et surtout dont je ne connais pas la marque etc je ne sais pas comment va réagir ma peau ça me faisait un petit peu peur voilà donc quand j'ai vu que Sephora avait sorti un coffret de 3 miniatures donc avec ces 3 masques apparemment les plus connus machin à 20€ où vous avez 15ml de chaque j'ai foncé ces deux là je vais les reposer parce que je ne les ai pas encore testés il y en a un au concombre très très hydratant soi-disant un à la rose hydratant mais un peu plus anti-âge raffermissant etc qui sont des masques gel comme je ne les ai pas encore testés j'attends de les tester et je vous ferai un article sur le blog celui-ci je suis une mauvaise fille regardez tout ce que j'ai utilisé je n'ai pas fait les photos pour le blog ça va être moche désolé celui-ci c'est celui qui m'intéressait vraiment le plus que j'ai failli acheter en full size c'est le pumpkin enzyme mask donc aux enzymes de pumpkin citrouille et ça sent vraiment ça c'est un truc de ouf j'adore franchement j'adore ça sent le pumpkin le cake là oui le cake au cake à la citrouille cake au pumpkin donc c'est aux HA etc et en fait si il me faisait tant envie en ce moment donc c'est justement parce que j'ai eu quelques petits boutons donc c'est vraiment un masque masque peeling vous voyez donc il faut le faire moi je le fais tous les 3-4 jours et vous laissez poser entre 3 et 7 minutes selon la sensibilité de votre peau ils le disent bien donc ça marche quand même effectivement ça chauffe un petit peu mais c'est pas désagréable c'est pas trop fort pourtant j'ai la peau quand même sensible et écoutez ma foi ça marche assez bien je l'ai fait 4 fois pour l'instant donc c'est quand même 4 fois tous les 3 jours j'essaye d'être régulière et effectivement mon grain de peau est un peu plus lisse c'est pas un vrai truc pro je pense pas que ça soit comme les trucs filorga vous voyez des vraies marques voilà mais quand même je trouve que ça marche pas mal ensuite on va pouvoir passer au maquillage parce que là aussi j'ai plein de choses à vous présenter au niveau du teint j'ai trouvé chez Marionneau en sod le fond de teint Chou Emora The Light Bulb donc qui est vendu avec sa petite éponge genre Beauty Blender qui est là qui est sale donc je vous ai fait la revue et l'application pour mercredi en fait je viens de vous la filmer et je vous l'ai fait pour mercredi donc ça va arriver voilà franchement j'adore depuis que je l'ai acheté j'ai porté que lui pour mon déjà parce que je l'aime beaucoup aussi parce que je veux bien vous faire la revue je voulais vous trouver des dupes des éponges blablabla donc voilà mais il est génial c'est mon premier fond de teint Chou Emora ça sera pas le dernier parce que là ils ont sorti un mais c'est un truc de dingue j'ai trop hâte de l'acheter pour pouvoir vous le présenter alors que c'est déjà 150 000 fonds de teint mais c'est pas grave j'essaye d'en terminer je vous jure c'est vrai mais franchement je l'adore il est génial c'est un fond de teint relativement classique donc fluide qui a pas une texture hyper particulière c'est pas une encre enfin vous voyez c'est une je vais vous montrer c'est une c'est un fond de teint liquide quoi voilà il a pas mais alors l'effet sur la peau et le confort waouh dans un truc qui est aussi voyez en plus il est semi-mat il est vraiment couvrant il est imperceptible sur la peau il se travaille très bien il est modulable franchement je l'adore ensuite toujours pour le teint évidemment vous vous en doutez voilà je ne vais pas vous le cacher la palette de blush Gwen Stefani alors celle pour les yeux ça aurait été mon favori pour les yeux mais je l'ai pas remise parce que je vous en ai trop parlé je vous ai trop saoulé avec j'en suis sûre donc bref ce mois-ci on va plus parler de celle de blush que j'adore elle est trop trop belle enfin voilà je m'en sers tous les jours et en particulier Easy et Hush voilà comme je vous avais dit c'est mes deux fards favoris et vraiment c'est ceux que j'utilise le plus je pense qu'ils vont bientôt être hyper creusés voilà ensuite niveau highlighter évidemment le Dior je vois qu'on ne le voyait pas bon j'espère que vous allez le voir quand même le highlighter Glowing Garden de Dior c'est pas celui que je porte aujourd'hui je porte autre chose voilà je vous en ai fait un article franchement il est trop beau il est il est sublime c'est un un doré mais plus je le regarde plus je me dis qu'il est un peu rose gold et il est parfait c'est du Dior donc c'est bien pigmenté mais sans non plus un gros risque de se louper voilà et tout il est franchement il est sublime cet highlighter sur le site de Sephora je crois qu'il est déjà hors stock sur le site de Dior j'en sais rien mais en tous les cas en boutique vous pouvez certainement encore en trouver voilà il se trouve c'est obligé et il y a la version rose aussi alors que j'ai essayé je pensais prendre le pin d'ailleurs et en fait sur moi il se voyait pas donc je pense qu'il se voyait pas mais il se voyait vous voyez ce que je veux dire et pour avoir discuté avec plusieurs personnes et tout je pense qu'il se voit plus sur les peaux mat voilà et que celui-ci il se voit sur tout le monde je pense voilà ensuite pour le teint mais aussi pour les yeux pour tout ce que vous voulez alors pour l'instant pas encore mais à partir de là vous allez voir des petites incrustations de moi en train de me maquiller je me suis dit c'était bien pour vous montrer voilà donc il y a la palette de Lancôme donc la My Parisienne Palette ah mais ça va ce mois-ci j'ai quand même pas trop mal fait mon travail parce que vous allez avoir plusieurs revues donc celle-ci je vous ai donc déjà fait la revue voilà le packaging il est trop mignon cette collection il y a des blushs aussi je crois qu'il y a un cushion cream un boîtier de cushion puisqu'ils sont rechargeables qui est disponible avec ce même truc donc c'est inspiré du jeu du Rubik's Cube voilà voilà et en fait donc c'est des petits cubes je vais vous montrer en vidéo parce que même si vous avez lu mon article c'est toujours mieux de voir en vidéo donc vous avez des petits cubes en plastique comme ça qui contiennent des ombres voilà tac donc c'est bien parce que chaque cube se ferme donc vous pouvez emmener votre petit cube avec vous dans votre dans votre vanity du jour des petites trousses de maquillage machin ou en week-end et tout et vous pouvez les utiliser partout en fait yeux, teint, bouche alors eux ils disent que pour les yeux il n'y a que genre ces deux lignes là mais c'est plus pour les par rapport aux couleurs parce que c'est rare de se mettre du rose sur les yeux mais par exemple là je l'ai fait puisque j'ai mis une ombre crème Laura Mercier par dessus j'ai rajouté celui-ci donc qui est le 6 et comme c'est vraiment très léger c'est ce que je vous disais ça se voit ça se voit pas enfin ça choque pas on va dire et sur le teint en highlighter donc je ne sais pas si vous allez bien le voir mais j'ai mis celui-ci que j'adore mettre en highlighter voilà hop voilà mais en fait je fais un passage avec le carré comme ça ensuite je floute un peu au doigt et après au pinceau voilà et franchement c'est trop 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 joli trop lumineux donc chacun est très joli en highlighter chacun se travaille très bien donc vous pouvez mettre sur les yeux ou sur le teint sur la bouche sur un rouge à lèvres mais j'ai essayé qu'une fois et j'ai essayé un doré sur le cachemire de la M-Frame c'était trop beau ça donnait un petit glow comme le cachemire est mat en plus et voilà et voilà non franchement j'adore et je trouve ça pratique après oui c'est léger donc c'est pas le truc hyper pigmenté de la terre il y a des teintes qui sont beaucoup enfin qui se voient un peu plus que d'autres mais voilà les dorés sont sublimes et tout et franchement ces collecteurs c'est trop joli donc c'est limité évidemment ça serait trop beau sinon voilà et vous avez donc neuf ombres et franchement elles sont leur taille est quand même conséquente parce que vous voyez le petit cube il fait ça quand même donc c'est quand même assez conséquent comme taille bon après je sais pas à quelle vitesse ça s'use moi je les ai utilisées quand même presque tous les jours depuis que je les ai assez doucement mais je trouve pas que je les ai énormément baissées de volume voilà ça c'était pour la transition teint pour les yeux alors donc mon seul favori comme je vous ai pas remis la palette de Gwen c'est le Dior Show Color Dior Show Color & Contour donc vous avez c'est pareil dans l'article de la de l'highlighter vous allez voir il y a ça il y a les vernis que je vais vous montrer après vous avez un côté ombre en stick voilà un côté liner donc je me suis servi du liner aujourd'hui pas de l'ombre voilà je vais vous montrer alors l'ombre est très 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 jolie facile à travailler etc après c'est pas la meilleure ombre crème que je connaisse par exemple les Laura Mercier dans le même genre de jumbo très lumineux et tout sont meilleures parce que je sais pas si on va le voir mais vous voyez celle-ci quand vous la travaillez les paillettes qui sont dedans ont tendance à partir un petit peu alors que dans Laura Mercier c'est vraiment incrusté en ombre etc mais sinon la matière en elle-même est très bien cette combinaison là c'est la combinaison iris donc dans chacune vous avez une ombre crème d'une couleur un peu légère enfin pas pastel mais claire vous voyez celle-ci elle est quand même voilà il y a une beige il y a une rose une verte avec un liner d'une couleur complémentaire donc un kaki un rose plus prononcé etc donc je trouve l'idée très sympa surtout pour l'été quand on part en week-end en vacances en blabla vous en avez juste ça c'est nickel l'ombre je vous dis elle se travaille moins bien qu'une Laura Mercier mais elle se travaille quand même très bien et alors le liner par contre il est mais juste dingue franchement le côté liner est oufissime il est super joli il se travaille bien il est waterproof totalement il est super franchement il tient toute la journée et tout le côté liner m'a bluffé le côté ombre je le trouve très bien mais dans mes attentes quoi si vous voulez je m'attendais à ça que le côté liner je m'attendais à beaucoup moins en gros c'est ça voilà on va pouvoir passer c'est à la bouche ouais aux lèvres alors les lèvres j'ai deux tops trois tops trois tops un flop trois tops un flop voilà alors premier top c'est les rouges à lèvres chou et mora donc quand je vous ai dit que j'allais trouver le light bulb à Marion déchandellisé donc il était en solde il y avait plein de trucs chou et mora en solde je ne me demandais pas pourquoi donc j'ai eu un peu peur qu'ils arrêtent mais apparemment non enfin je sais pas voilà et donc j'ai pu trouver deux rouges à lèvres dans leur gamme unlimited lipstick ouais c'est ça attendez que je vous dise pas de bêtises rouge unlimited ouais c'est ça voilà et un dans chaque texture ou presque je crois qu'il y a aussi une gamme sheer mais j'ai pris dans la gamme normale donc crémeuse et dans la gamme matte alors déjà au niveau du packaging j'aime beaucoup donc le tube et un transparent vous avez hop vous pouvez voir le raisin donc vous avez juste écrit chou et mora c'est tout simple par contre pour les différencier c'est très facile puisqu'il y en a un le corps est lisse quoi enfin genre effet miroir et dans l'autre il est complètement mat donc vous pouvez assez bien différencier si vous avez les mêmes couleurs en mat j'ai un nude donc j'ai pris des couleurs qui me plaisaient quand même il y en avait 2-3 à chaque fois en solde mais quand même j'ai essayé de prendre des couleurs qui me plaisaient un nude un peu soutenu un peu pêche qui s'appelle le MBG 944 c'est vrai que c'est un petit peu barbare comme nom donc ça c'est un nude un peu soutenu machin comme j'aime beaucoup les mattes sont absolument mais dingues c'est à dire que ils glissent comme des comme 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 des crémeux ils sont confortables comme des crémeux mais ils tiennent comme des mattes ils asséchent pas du tout ils sont mais ils sont ouf mais franchement ils sont ouf les mattes ils m'ont bluffé et le crémeux il est très très bien hyper confortable voilà alors la couleur en plus elle est complètement dingue c'est un petit peu dans le même genre que Rebelle mais en plus Bordeaux c'est à dire que Rebelle et Prune va contenir un peu plus de violet sur moi quand je le mets lui et Prune aussi mais c'est pour ça qu'il est dans la catégorie couleur wine je pense il va contenir un peu plus de Bordeaux voilà il est dingue aussi alors eux c'est genre vous les mettez c'est comme si c'était de la gelée vous voyez c'est hyper agréable hyper doux un peu voilà bon ça reste crémeux un peu effet un peu glossier mais hyper pigmenté etc en un passage c'est bon donc forcément la tenue est un petit peu moins bonne que des mattes mais ça c'est normal c'est dans toutes les marques pareil mais pour quelque chose d'aussi crémeux et d'aussi confortable elle est vraiment pas mal ensuite chez MAC alors j'ai un top et un flop voilà donc on va commencer par le top en fait on a un peu l'impression que enfin moi en tous les cas j'ai un peu l'impression que MAC a voulu dernièrement se mettre à la page du fou le problème c'est que je sais pas s'ils ont fait ça trop vite ou quoi mais ils ont voulu tout faire d'un coup et il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas ça marche avec leur velvities donc c'est leur jumbo alors si je vous mets un arse à côté vous voyez que c'est exactement la même chose c'est très bien c'est celui que je porte là voilà donc ça c'est le aim to please donc j'en ai pris qu'un parce qu'après le fiasco de l'autre j'ai pas voulu me lancer voilà mais donc c'est des jumbo mattes puisqu'il y avait déjà leur pattern polish leur jumbo glossy ça c'est des jumbo mattes qu'on peut utiliser comme crayon à lèvres en dessous d'un rouge à lèvres tout seul etc ils sont très bien très pigmentés la tenue est très très bonne ils sont agréables ils dessèchent pas je dirais qu'ils sont comme les Nars avec une tenue un tout petit peu meilleure mais genre une demi-heure de mieux quoi oui c'est pas non plus mais sinon c'est vraiment l'équivalent des Nars par contre pour l'instant il n'y a pas énormément de couleurs dans la gamme donc peut-être qu'ils vont en sortir d'autres à force ou en édition limitée ou quoi je verrai mais il y a quand même des jolies couleurs il y a vraiment les basiques rouges machin etc et celui-ci est très très joli c'est vraiment genre un peu la couleur nude du moment quoi soutenue machin et voilà il est vraiment ceux-là sont géniaux par contre je sais même pas si j'ai envie de vous en parler c'est la la déception de l'année non mais vraiment j'y ai cru Max est un peu les spécialistes des rouges à lèvres donc pour nous youtubeuses blogues c'est les spécialistes des rouges à lèvres même si ça ne l'est pas en vrai on va dire que ce qui est vrai c'est que c'est une marque professionnelle comme Makeup Forever ils n'ont pas le droit de faire ça non voilà prenez-moi pour une ouf si vous voulez mais ils n'ont pas le droit de faire ça non ils ont beaucoup de bons points donc c'est leur rouge à lèvres liquide pour celles qui ne connaissent pas pareil donc là c'est encore plus là où ils ont dit il faut absolument qu'on se mette à la page et tout tout le monde disait il n'y a que Mac qui n'a pas de rouge à lèvres liquide je ne sais pas s'ils perdaient de l'argent ou c'est une nouvelle mode qui enfin voilà je m'en fous mais c'est pas possible donc je vous explique la texture est bien la couleur est bien donc ça c'est le holiday pour celles que ça intéresserait c'est la même couleur que Rebelle pour le coup c'est vraiment la même mais en liquide mat donc la couleur est bien la texture est bien l'opacité est bien la texture oui elle est bien c'est un peu crémeux après ça sèche relativement vite ça fait un peu de trou en séchant mais c'est pas voilà on a vu pire par contre une fois que c'est sec vous avez une heure et demie deux heures voilà avant que ça fasse quelque chose de dégueulasse donc alors pour l'instant je l'ai laissé on m'a dit oui mais avec d'autres teintes c'est pas pareil je ne vais pas me risquer à dépenser 22 euros j'ai assez de trucs comme ça sur ma wishlist donc je suis sûre qu'ils sont bien pour tenter par contre j'irai en essayant en magasin je demanderai à l'essayer je verrai si ça fait la même chose ou pas pour vous dire et dans ces cas là je rectifierai ce que je suis en train de dire mais en tous les cas pour celui-ci au bout de deux heures il fait donc déjà il peluche beaucoup donc vous on se plaint des line crum qui peluche mais ça c'est pire donc vous avez plein de peluches donc là forcément vous n'avez plus rien et moi je l'ai mis à 14h ou 15h je vous l'ai mis sur Snapchat à 18h je suis rentrée chez moi j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc donc là tout là ça avait voilà je vous ai dit tout ça dans ma vidéo rouge à lèvres liquide spéciale rouge à lèvres liquide mais pour celles qui ne l'auraient pas je le redis donc tout là et en plus il avait bavé donc j'en avais là et c'était juste affreux et pour le prix c'est affreux et le fait que ça soit mague voilà je suis triste mes amis je suis triste donc je le garde parce que pour une soirée ou quoi oui mais voilà il faut penser constamment à retoucher il faut surtout pas faire ça parce que là vous enlevez la moitié du tout enfin c'est pas possible no way voilà ensuite les vernis alors les vernis j'ai deux collections en fait ça vous savez que c'est ma grande passion donc les Dior vous savez que je les collectionne je peux pas trop vous le cacher et les Saint Laurent c'est de là c'est voilà je les ai vus il y a 6 mois sur Instagram pas 6 ou 3 mois sur Instagram j'ai dit ça 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 passera pas à côté de moi quoi ça j'achète donc c'est celui que je porte le bleu là le Saint Laurent bleu je vais commencer par ceux là j'ai pas encore essayé le rose donc je ne peux pas vous en parler là je porte le Saint Laurent bleu tout seul j'ai pas mis d'autre enfin une base blanche ou noire il est déjà très très joli donc je dis bleu il s'appelle Peace Green mais parce que c'est un pour moi c'est un turquoise avec des reflets et tout le rose est très très joli hein aussi donc c'est un rose qui a des reflets lui aussi il a des reflets bah il a des reflets un peu de la couleur de celui là en fait il est trop beau aussi voilà donc j'ai très très hâte d'essayer et les diors de cette collection donc il y a le lilac qui est peut-être mon petit chouchou parce que c'est un rose froid absolument merveilleux il contient du mauve donc il fait pas il fait pas barbie pour celles qui n'aimeraient pas mais il a une couleur vraiment un peu spéciale vous voyez c'est pas un rose tout normal il y a le bleuette qui oui est différent du porcelaine vraiment différent déjà le porcelaine date d'avant la reformulation et celui-ci d'après donc la grosse grosse il y a une différence de couleur mais surtout celles qui ont le porcelaine se souviennent de l'enfer que c'était à appliquer lui en deux couches c'est fait normal il est opaque et tout parfait et le porcelaine est un vrai bleu froid bébé quoi celui-là il contient quand même un peu plus de vert de jaune enfin d'autres je fais une photo l'un à côté de l'autre sur Instagram et on voit vraiment la différence et ensuite Pivoine qui est trop jolie donc c'est un rose qui contient c'est un rose corail mais qui tire un peu sur l'orange vif et qui contient plein de micro paillettes donc elle se appliquée elle se voit de près mais c'est pas un vernis à paillettes vous voyez ce que je veux dire donc appliquée elle se voit de près et surtout elle le rend hyper lumineux de loin mais il claque de fou j'ai un favori technique de maquillage donc je l'ai fait avant-hier pour la première fois ou hier je sais plus c'est le baking donc après le contouring le strobing le bending je sais plus quoi et tout le baking donc pour celle qui parle anglais ça veut dire cuir je crois que c'est cuir enfin bref on s'en fout et donc le baking donc là vous allez voir des images qui apparaissent donc consiste à mettre son anticerne de façon tout à fait classique en triangle en descendant de l'estomper au doigt ou et ou avec un beauty blender ou voilà pour qu'il soit bien fondu et à partir de ce moment-là d'appliquer par-dessus une poudre libre alors c'est pour ça que je ne peux pas trop là vous en parler plus que ça parce que je suis en train de faire des tests pour voir dans les poudres libres que j'ai laquelle est la meilleure et après je vais vous faire une revue et application spécial baking normalement dimanche prochain ou mercredi prochain là j'ai essayé avec ces deux-là donc la banana powder et la la banana powder et la pretty pink les deux de Benai la banana c'est celle que je viens de mettre là donc que vous voyez dans les incrustations et je pense que pour moi c'est un petit peu jaune ça se voit un petit peu trop voilà la pretty pink c'était mieux mais donc vous mettez ça en couche épaisse avec un beauty blender humide très essoré donc il faut vraiment que ça soit juste à peine humide et vous déposez la poudre comme ça vous laissez poser entre 10 et 30 minutes ou plus 10 que 30 voilà sauf si vous avez vraiment le temps et ensuite vous estompez doucement avec un pinceau moi j'ai du ouais d'accord ok machin donc en fait ça cuit votre anticerne alors effectivement aujourd'hui ça l'a pas fait je sais pas pourquoi peut-être parce que j'étais déjà habituée mais la première fois que je l'ai fait quand j'ai mis avec celle-là oui j'ai senti pas que ça cuisait on sent pas ça on sent qu'il se passe quelque chose donc ça chauffe pas enfin j'ai pas trouvé que ça chauffait mais on sent oui qu'il y a une petite réaction et surtout le soir je suis passée à Mariono ici voir mon esthéticienne je lui ai dit faut que je te parle d'un truc j'ai regardé mon anticerne tu le connais tu le vends tu sais le quel c'est c'est vrai qu'il tient bien mais voilà je l'ai mis à 9h à 8h au 9h ce matin à 18h je suis allée la voir et donc elle me dit c'est lequel je lui ai dit c'est le double wear elle me dit mais tu lui as fait quoi et en fait effectivement elle m'a dit on dirait que tu viens de le mettre donc il y a un effet poudré effectivement à 19h après quand je suis rentrée chez moi j'ai regardé c'est vrai que quand je plissais un peu les yeux comme c'est très poudré ça faisait un peu mais sinon c'était mais nickel ça n'avait pas bougé je me suis démaquillée à 20h30 c'est comme si j'avais mis une demi-heure ça n'a pas bougé les gars c'est voilà et alors en vrai c'est assez simple à faire voilà donc le baking franchement j'adore autant les techniques d'habitude les nouveaux trucs qui arrivent et tout je suis là j'en peux plus machin il y a trop de trucs et tout autant là ça j'ai kiffé voilà à voir par contre comme on met beaucoup de poudre si ça assèche pas trop le contour de l'oeil mais en tous les cas bien d'hydrater le soir après ensuite dernier favori qui est un favori my life voilà on déménage avec mon chéri et on déménage à Paris voilà donc je suis tout excitée comme une puce lui il est content mais voilà un petit peu moins c'était surtout moi qui voulais rentrer à Paris désolé j'ai été coupée à 5 minutes de la fin par ma batterie alors que j'avais presque fini je suis dégossolée donc je sais pas si je me suis remise exactement pareil ou pas voilà donc je vous disais on déménage au début du mois de mars donc très rapidement à Paris voilà donc en fait on vient tous les deux de Paris pour ceux qui savaient pas on s'est rencontré à Paris on a décidé de venir emménager ici donc à Saint Raphaël pour ceux qui savaient pas non plus à côté de Cannes en gros et voilà donc ça fait 3 ans qu'on est là presque enfin ça aurait fait 3 ans et là il y a plein de choses qui ont fait que j'avais envie de retourner à Paris peut-être même un petit peu besoin voilà et en fait les choses se sont pas trop mal goupillées puisque enfin pas trop mal si on avait pu éviter de passer par là ça aurait été mieux mais j'ai perdu mon travail voilà et donc si vous voulez c'était un peu l'occasion de rentrer à Paris donc voilà donc on a pris cette décision en je suis désolée s'il y a du bruit mais c'est parce qu'il fait les cartons là vous allez entendre que je brille dans presque toutes mes vidéos puisqu'on travaille encore tous les deux on est en préavis et donc je filme le week-end et en même temps on fait les cartons le week-end donc vous allez peut-être des fois donc au début c'est pareil ça va être un petit peu compliqué parce qu'on va retourner habiter chez ma maman voilà donc mais c'est pareil on s'est organisé et tout donc je pourrais filmer j'ai un endroit et tout il n'y a pas de problème voilà donc il y aura peut-être une toute petite coupure d'une semaine mais normalement non si je m'organise bien il me reste trois semaines pour m'organiser et oui je vais le faire je vais m'organiser si je m'organise bien ça sera bon voilà pendant que j'ai ma vidéo à couper j'ai importé les fichiers dans ma carte mémoire là je me suis rendu compte que un j'étais hyper méplacée et que deux ma coupe était dégueulasse donc j'en suis désolée voilà mais j'en suis en logo donc je n'avais pas refilmé 40 minutes voilà non donc je voulais vous dire ça parce que voilà moi je suis très très contente de rentrer à Paris ça me tient un petit peu à coeur et puis je voulais quand même vous le dire pourquoi pas que genre dans trois semaines vous voyez un autre décor et vous vous disiez mais elle est où quoi donc voilà bon bah c'est tout pour ces favoris du mois donc oui avoir un peu de souhait de n'importe quoi c'était complètement voilà je parle fin du make-up des machins des trucs vous avez ma vidéo sur le light bulb mercredi ça c'est sûr sur le making dimanche prochain ou voilà ou mercredi d'après et oui donc cette semaine j'ai mis trois vidéos ceux qui me suivent j'essaierai une fois que je serai à Paris de faire aussi trois vidéos une fois qu'on sera bien installé donc pas dans trois semaines dans un mois et demi de faire aussi trois vidéos par semaine surtout que donc à ce moment là je chercherai du travail donc j'aurai un peu plus de temps mais je vous promets rien parce que ça prend quand même du temps et tout et puis et puis voilà quoi non bah c'est tout ce que je voulais vous dire pour mes favoris du mois voilà donc je vais aller mettre la tête dans mes cartons je vais m'occuper de mes fringues et je vous fais des gros bisous je vous souhaite d'avance un bon dimanche et bon courage pour demain pour la reprise du boulot voilà je vous fais des gros bisous les chéris et je vous dis à l'achat bye bye à l'achat 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 à l'achat